Hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler crash test des nouveaux embouts IQ Nails disponibles chez Fresnail Shop. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez certainement encore une fois de quoi je parle. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Insta, je vous laisse rafficher juste ici parce qu'encore une fois, comme d'habitude, je vous le répète à chaque fois. Mais c'est toujours sur Insta que vous avez les petites erreurs en première, des petites nouveautés avant que ça arrive sur YouTube et des fois, j'en fais pas du tout des vidéos sur YouTube. Donc vous ratez plein de petites pépites et plein de nouveautés si vous ne me suivez pas encore sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Mais pour les personnes qui me suivent déjà, donc vous savez bien évidemment de quoi je parle. Je parle des nouveaux embouts de ponceuse de la marque IQ Nails. Je vous avais fait une longue story la dernière fois où je vous avais tout expliqué bien comme il faut, je vous avais tout montré. Et on est aujourd'hui dans cette vidéo pour crash tester ces nouveaux embouts-là. J'ai fait ma dépose, j'ai fait mes cuties avec. Vous verrez à la fin de la vidéo mon avis sur ces embouts. Avant de passer à la présentation, je suis sur mon téléphone pour me rendre sur la page de Fresnail Shop pour vous en dire un petit peu plus, pour pas me tromper. Je vous mettrai de toute façon le petit texte juste là. Donc il faut savoir dans un premier temps que tous ces embouts-là ont été testés et approuvés par des professionnels de la manucuruse. Donc déjà, ça c'est une très bonne chose. Il y a un large choix au niveau des kits et des embouts. Donc avant de passer à la présentation des embouts, des kits et de ce qu'il y a, je vais d'abord continuer à vous parler de ça. Mais sachez qu'il y a un large choix sur le site de Fresnail Shop et ça c'est trop 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 bien. Parce que Dieu sait que des embouts de ponceuse, il y en a. Et Dieu sait qu'ils servent tous à faire quelque chose. Après, c'est chacun ses préférences. Moi par exemple, il y a des embouts que j'aime et d'autres que je n'aime pas parce que c'est ma manière de travailler. Je ne dis pas que ceux que j'aime sont ceux que vous allez aimer forcément. Mais en tout cas, ceux que j'aime sont ceux que personnellement je vous recommande. Donc il y a plein de choix sur le site de Fresnail Shop dans la gamme IQ Nails. Toutes les fraises du coup IQ Nails sont en diamants et en carbure. Et la surface de revêtement de l'embout n'est pas que du simple métal. Il est recouvert d'un revêtement nano zirconium doré et d'autres de nano caméléon. Comme vous allez voir, il y a certains embouts qui sont un peu caméléon, un peu de tous les reflets. Et en fait, ces revêtements-là servent à plusieurs choses. Dans un premier temps, c'est recommandé aux personnes qui sont du coup allergiques au métal. Parce que oui, comme je vous l'avais dit en story, ça peut arriver que des personnes aient des allergies au métal. Ça peut arriver que des personnes ne supportent pas les embouts de ponceuse. Donc grâce à ces revêtements-là, du coup, aucun problème. Une surchauffe beaucoup moins importante. Des fois, ça peut chauffer. Et là, grâce à ce revêtement-là, ça va chauffer beaucoup moins. La durabilité, elle est de trois fois plus. Parce que du coup, grâce à ce revêtement, les embouts de ponceuse vont durer plus longtemps dans le temps. Et donc ça, c'est très bien parce qu'on sait que les embouts de ponceuse, il faut les changer assez régulièrement. D'ailleurs, si vous ne savez pas à quelle fréquence changer vos embouts de ponceuse, je vous mettrai dans le petit i. Ne me faites pas confiance pour le petit i. A chaque fois, je vous oublie, je sais. Mais dans tous les cas, je vous mets dans la barre d'infos. Donc je vous mettrai cette vidéo sur quelle fréquence changer ses embouts de ponceuse. Je vous la mettrai juste en bas si vous ne savez pas. Il y a aussi également un retrait plus rapide, forcément, puisque les embouts sont de meilleure qualité en termes de matériel. Donc dès que vous allez faire une dépose et vous allez retirer une couleur, etc., ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissant. Et pour finir, ça résiste beaucoup plus à la stérilisation. Et également, vous savez, lorsqu'on fait des déposes, lorsqu'on fait des remplissages, il y a beaucoup de poussière, en fait, qui s'incruste dans les embouts. Et bien grâce à ce revêtement, ça va s'incruster beaucoup moins. Donc voilà, il y a plein d'avantages, en fait, par rapport aux embouts IQ Nails. Je vous remettrai également juste là et je vous laisserai mettre sur pause pour lire le petit texte que du coup Fresnail Shop a mis sur Insta. Dans tous les cas, je vous laisserai ajouter un petit coup d'œil sur Insta, si vous préférez, directement, pour en savoir un peu plus sur cette marque. Et je vais sans plus tarder vous présenter les kits que j'ai. Et il y en a bien évidemment d'autres sur les sites. Je vous précise déjà d'entrer qu'il y a des kits pour gauchers. Ne vous inquiétez pas, je sais que c'est très dur pour les gauchers de trouver des embouts ou des kits. Sachez que IQ Nails propose deux kits pour les gauchers et deux kits qui sont très complets que je vous mettrai dans la barre d'infos, quoi qu'il en soit. Donc c'est parti. Vous voyez que j'ai plein de kits différents. Et en fait, ces kits-là sont très 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 bien faits. C'est ce que je vous avais dit en story également, que ce sont des kits qui sont méga bien faits et que peu importe lequel vous allez choisir. Donc bien évidemment, vous allez choisir en fonction des fraises qui vous attirent le plus, avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler, vos préférences, etc. Mais sachez que dans tous les kits, vous avez un ou deux embouts de dépose pour le remplissage ou pour la dépose et tout le reste, ce sont des embouts à cuticules, donc pour la manucure combinée, la dry manucure, etc. Je vous fais un petit rappel d'entrée au niveau des couleurs. Sachez que donc pour les embouts de dépose, le noir, le violet, le vert, ce sont des embouts très très forts. Le bleu, c'est un embout moyen. Le rouge, c'est un embout faible. Le jaune, c'est un embout très très faible. Et pour les cuticules, il existe deux bagues dans la généralité, mais il y en a une petite troisième. Les deux les plus connues sont le rouge et le bleu. Donc le bleu, c'est le grain moyen, mais qui est quand même le grain le plus fort pour la cuticule. Et vous avez le grain rouge qui est le grain faible, donc le grain qui est doux pour les cuticules. Et s'en rajoute aussi un grain jaune. Par moment, vous pouvez trouver des grains jaunes qui sont des grains très très doux pour les cuticules. Donc ça, c'était la petite parenthèse au cas où vous auriez oublié, ça fait une petite piqueur de rappel. Et pour commencer, du coup, dans la vidéo, vous verrez ce que j'ai crash testé. J'ai crash testé un petit peu tout ce qu'il y a là pour voir parce qu'il y a des embouts dans un kit que je préfère dans un autre, etc. Donc j'ai vraiment mixé à basseauce et c'est ça qui est très bien. Et alors déjà, dans un premier temps, on va parler du packaging. Regardez-moi cette merveille. Tous les packagings sont en fait dans des boîtes comme ceci. Vous voyez, là, on a un plus petit kit juste là. Là, on en a deux autres comme ça qui se présentent dans des petites boîtes. Là, on a celui-ci qui est en forme de diamant. Alors tous les autres kits s'ouvrent de cette manière-ci. Donc c'est super pratique. Et en plus, vu qu'il y a une petite ouverture ici, on peut voir, enfin une ouverture plastifiée, bien évidemment, on peut voir à travers quels sont les embouts qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est super pratique. Et ils sont dans des petites mousses comme ceci. Je trouve ça hyper qualitatif, hyper limite, luxueux. Et ça ne prend pas de place. Franchement, c'est super simple. Et par exemple, si vous avez des petits stocks, etc., vous pouvez les ranger dans votre chiroir. Ça ne prend pas de place. Et il y a le petit kit diamant qui lui s'ouvre comme ceci. Et vous avez du coup, pareil, la présentation avec les petites mousses et tous les embouts à ce niveau-là. Vous avez des packs également comme ceci avec cinq embouts qui sont de la même référence. Par exemple, ce sont des cônes tronqués. Et comme je vous avais dit, c'est mes embouts préférés pour les cuticules. Vous pouvez retrouver des embouts à l'unité également, des kits pour les pieds. Enfin bref, vous avez énormément de choix. Je vous laisserai consulter le site de Fraise Nail Shop dans la rubrique IQ Nails. On va commencer. Je vais vous présenter ce kit-là qui est le Golden Line. Et alors là, ce qui est trop mime, c'est que vous voyez, il y a des petits encadrés. Et vous avez, pour chaque fraise, vous avez le petit noue en dessous. Et je trouve ça trop chou. Franchement, je pense que c'est le kit que je vous recommande le plus dans le sens où ce sont des doubles grains. Donc des doubles bagues. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai expliqué que le grain bleu et le grain rouge, c'est deux grains différents pour les cuticules. Et que comme vous le savez peut-être ou non, quand vous faites des manucures, donc que ce soit dry manucure, manucure combinée ou manucure classique, il faut savoir adapter les embouts de ponceuse à la peau des personnes. C'est très important. Vous ne pouvez pas utiliser un grain qui est bleu sur une peau qui va être très humide. Vous ne pouvez pas, à contraire, utiliser un grain rouge sur une peau qui va être hyper sèche parce que ça ne servirait à rien. Et en fait, il faut vraiment adapter l'embout, adapter la couleur de la bague en fonction du type de peau de votre cliente. C'est très important. Donc si vous n'êtes pas encore à l'aise avec le diagnostic de la cuticule par rapport à vos clientes, ou même si vous avez par exemple la flemme de changer d'embout à chaque fois, je vous conseille ce kit-là. Donc le Golden Line, il n'y en a qu'un qui se présente comme ceci. Parce que tous les embouts qui sont là, ce sont des doubles bagues. Donc vous avez l'embout ici pour la dépose qui a un grain rouge slash jaune-orange qui est donc un grain doux. Donc ça, c'est très bien pour les semis ou même pour les remplissages, c'est top. Et tout le reste, ce sont des doubles bagues, donc des doubles grains bleu et rouge. Et là, ce qui va être très très bien du coup pour ça, c'est que si vous avez la flemme de changer, donc même économiquement parlant, ça vaut plus le coup déjà pour commencer aussi. Mais si vous avez la flemme ou si vous ne savez pas encore bien diagnostiquer quel type de peau a votre cliente, la valeur sûre, c'est de venir prendre ce kit-là avec ces embouts qui ont les doubles bagues parce que du coup, ça va être adapté à tout type de peau, entre guillemets, puisque ça engroupe les deux grains. Et ça, c'est super pratique, donc ça va être un gain de temps, ça vous évitera de changer d'embout ou je ne sais quoi suivant la peau de la personne. Vous pouvez vraiment les adapter pour tous les types de peau. Après, bien évidemment, si vous avez des clientes avec des peaux très 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 sèches, je vous conseille de prendre un grain uniquement qui est bleu par exemple. Mais là, si vous n'êtes pas trop sûr, c'est vraiment le kit que je vous recommande. Celui-là, le Golden Line, il est très bien, il est très complet. Donc en premier, la première fraise de dépose qui s'appelle Fire. Donc c'est une fraise en carbure double grain, comme je vous le disais, donc rouge et jaune, donc ce qui équivaut à un grain doux, voire très doux. Il est adapté, cet embout, au droitier comme au gaucher. Et puis encore une fois, il a le revêtement nano-circonium, donc ça c'est top. Ensuite, le petit deuxième, Longer Stronger. Et celui-ci, c'est un cône tronqué. Et alors ça, c'est ma grande passion, je vous l'avais expliqué. Les cônes tronqués, je trouve ça tellement génial pour repousser les cuticules. Là, les cônes tronqués, je vous les recommande à 1000%. Ensuite, à côté, on a le High Shorty, qui est un cône tronqué également, mais beaucoup plus court et pareil, beaucoup plus pratique si on veut faire le petit jupon, etc. Donc ça, c'est très bien d'avoir deux cônes tronqués différents, un long et un plus court. Ensuite, on a la Fat Boy, qui est une forme de large flèche. Et elle, elle va servir pareil pour soulever les cuticules et bien enlever les peaux qui sont à côté, qui sont très dures. Donc ça, c'est génial. Ensuite, on a Lady Flame, qui est en fait l'embout flamme, tout simplement. L'embout flamme universel que l'on connaît tous. Et pour finir, on a le Cuticle Queen, qui est le petit embout de boule pour enlever les petites peaux mortes et faire la coupe à la ponceuse et donc la dry manucure. Donc voilà, ce kit-là, il est super complet. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on va voir le diamant qui s'appelle Quick & Easy Set. Lui, il va posséder six embouts de ponceuse. Vous en avez deux pour faire, donc tout ce qui est des peaux de remplissage. Et vous en avez quatre pour les cuticules. Et lui, pareil, très complet, il est très très bien. Donc pour la dépose, vous allez retrouver un embout tonneau, un embout arrondi. Et pour les cuticules, vous allez retrouver un cône tronqué. Encore une fois, vous allez retrouver un embout flamme. Donc le cône tronqué, il est bleu. Il est trois autres, donc l'embout flamme est rouge. Et la large cartouche est rouge également. Donc ça, c'est très bien. Il est plus adapté, je dirais. Alors le cône tronqué, en fait, ça permet de bien décoller la petite peau qu'il y a sur la plaque de l'ongle et de bien repousser. Donc on va dire que le cône tronqué bleu, c'est très bien. Après, pour le reste, vous voyez, il est adapté aux personnes qui ont des peaux un peu plus sensibles. Et ce kit-là, je le trouve très bien. Les revêtements ont l'air top. Et comme je vous le disais, également, les embouts comme ça, tonneaux avec la tête arrondie, c'est vraiment ce que je vous recommande parce que vous pouvez passer proche des cuticules sans blesser la personne. Et ça, c'est génial. Donc ce kit-là, je le trouve très très bien également. Il est très complet. Donc si vous êtes plus attiré par ce kit-là, vous pouvez foncer parce qu'il est très bien. Ensuite, on va pouvoir retrouver ce kit-là, qui est le Expert Gold Power. Dans celui-là, pareil, vous allez pouvoir retrouver six embouts de ponceuse. Donc un pour la dépose et cinq autres pour les cuticules. Donc là, un embout cône arrondi pour tout ce qui va être dépose, mise en forme, etc. Et à côté, vous allez pouvoir retrouver deux embouts bleus et trois embouts rouges. Donc vous avez un cône tronqué bleu. Vous avez une mini olive rouge, une mini goutte rouge, une boule bleue et une large cartouche rouge. Et donc là, parfait. Il y a un bon mix, en fait, de couleurs par rapport aux cuticules. Là, vous avez vraiment matière à faire une bonne, bonne, bonne manucuruse. Donc une bonne dry manucure ou manucure combinée. Ce kit-là, pareil, est très complet également. Comme son nom l'indique, c'est Gold Expert. Et franchement, celui-là, il est hyper méga complet, comme je vous le disais, pour les dry manucures. Je vous le recommande également. Ensuite, on va retrouver ce kit-là, qui est le kit Expert 1. Et vous avez cinq embouts à cuticules à l'intérieur. Donc vous en avez deux qui sont en revêtement nano-caméléon. Donc là, il y a une fraise en carbure conique en plein milieu. Donc ça, c'est pour la dépose. Et vous allez pouvoir retrouver une mini-goutte. Vous allez pouvoir retrouver un embout flamme. Vous allez pouvoir retrouver une aiguille et une mini-boule également. Là, on est sur quatre grains bleus et un grain rouge. Donc pareil, très complet. Si vous voulez tester, avoir cinq petits embouts, pour tester tout simplement celui-là, je vous le recommande également. Et vous allez pouvoir retrouver celui-ci aussi. Celui-ci contient du coup sept embouts de ponceuse. Donc celui-là, il est encore plus complet également. Donc il y a un embout pour la dépose. Pareil, tonneau avec la tête arrondie. Donc ça, encore une fois, je vous recommande à mort pour tout ce qui est dépose et remplissage. Et vous allez pouvoir retrouver trois embouts à cuticules. Donc trois rouges et trois bleus. Donc ça fait un très bon mix également pour faire vos manucures. Vous allez pouvoir retrouver un embout aiguille bleu, un mini-cône tronqué bleu également, un embout flamme rouge, une mini-goutte rouge, une mini-boule bleue et une mini-boule un peu plus large rouge. Donc là, vous allez vraiment matcher. Encore une fois, pareil, si vous voulez que ce soit plus complet, pour tester, à faire de super manucures avec ces embouts-là. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez retrouver des petits kits avec cinq embouts qui sont de la même référence, des embouts à l'unité, des kits pour les pieds, etc. Donc voilà, je vous laisserai, comme d'habitude, aller regarder dans la barre d'infos si vous êtes intéressés pour voir sur le site directement de Fresnel Shop. Et je vous laisse sans plus tarder avec la vidéo crash test de cette dépose plus manucure. Et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Du coup, ici, j'ai au préalable coupé mes ongles parce que je vais devoir les refaire juste après. Mais pour pouvoir tester, du coup, ces embouts, je vais faire une dépose, entre guillemets. Je ne vais pas tout déposer puisque je vais reposer derrière. Donc je vais mixer un peu tous les kits parce qu'il y a des embouts qui me plaisent dans certains et dans d'autres, comme ça permettra de tester un peu tout. Pour la dépose, je vais utiliser cet embout-ci que je vous ai présenté. Donc c'est parti ! Dans un premier temps, je vais venir déposer avec cet embout. Donc je vais mettre mon aspirateur, je vais l'allumer. Donc je vais vous laisser en musique. Et puis je vous dirai juste après, de manière à la fin, ce que j'en pense. Mais à mon avis, ça va être pas mal du tout. Donc c'est parti ! Voilà, du coup, j'ai tout déposé. J'ai laissé une fine couche de base. C'est pour ça que par endroit, vous voyez qu'il y a des petites taches blanches, etc. Du coup, par rapport à cet embout, écoutez, ce que je viens de faire là, je valide. J'ai fait ça hyper méga rapidement. Je ne vous ai pas tout filmé parce qu'en vidéo, c'est beaucoup trop long. Mais ça a été quand même une dépose assez saine, assez rapide. Je n'ai rien d'autre à dire sur cet embout. Il est très bien parce qu'encore une fois, comme je vous le disais, vous pouvez vous approcher, vous n'allez pas blesser. Il est très bien. Aucune sensation de chauffe. Même le fait de m'être approché de longue naturelle, ça ne m'a pas chauffée. Donc bien évidemment, si vous n'êtes pas trop sûr avec ça, je ne vous conseille pas de vous rapprocher trop de longue naturelle avec un embout comme ceci. mais plutôt de finir à la lime. Mais par contre, cet embout-là, je valide pour l'instant. Je recommande. Et maintenant, on va passer du coup aux cuticules. Donc là, mes cuticules, je les ai déjà repoussées et remontées. Dans un premier temps, je vais venir prendre l'embout cône tronqué juste là qui est un embout bleu parce que moi, les peaux, comme je vous le disais, sont très dures mais arrivées à la coupe, elles deviennent humides légèrement. Donc je vais prendre ce petit cône tronqué du kit diamant et je vais venir faire mon travail de manucure dans un premier temps avec celui-ci. Donc j'ai repoussé, décollé les petites peaux qui sont collées sur la plaque également avec cet embout. Comme je vous le disais, les cônes tronqués. Donc cône tronqué, ça veut dire que vous voyez, c'est un cône. Donc là, en l'occurrence, il est quand même assez droit mais tronqué, ça veut dire que le haut est complètement droit et ça, c'est très bien du coup pour venir décoller et commencer à soulever la cuticule pour le jupon par la suite. Donc cet embout-là, je valide. On peut voir qu'il brille beaucoup donc il y a un super revêtement. Il n'est pas agressif du tout alors que c'est un grain bleu et donc parfait pour mes peaux à moi. Je valide beaucoup cet embout-là. Ensuite, je vais venir prendre ce kit-là et je vais venir prendre cet embout goutte juste là pour continuer du coup ma manucure. Donc c'est un grain rouge. Voilà. Ok, du coup maintenant que ça c'est fait, ce petit embout est validé également. Il est très doux encore plus parce que c'est un grain rouge mais je trouve qu'il est vraiment très très bien du coup pour les manucures parce qu'il est assez gros. Du coup, il peut vraiment bien passer en dessous mais en soulevant également la cuticule en créant en fait un mini jupon par la suite et je le trouve vraiment topissime. J'aime beaucoup. Franchement, pour l'instant, je suis agréablement surprise de la qualité des embouts à tester bien évidemment dans la longévité mais là pour l'instant, je trouve que c'est très propre. J'aime beaucoup. Du coup, maintenant pour tester ce kit-là, je vais venir prendre cet embout flamme qui est double du coup et comme je vous disais, double bague, c'est très très bien. Du coup, voilà pour la petite flamme. Très bien, très efficace. J'ai rien à dire. Si j'avais vu ce que je dois dire, je vous l'aurais dit. Là, je n'ai rien à dire. Ça a bien continué à faire le travail en dessous du coup de mes cuticules. Ça m'a bien aidée à faire le jupon et comme je vous le disais, moi j'ai un jupon qui ne se voit quasiment pas puisque j'ai les peaux ultra méga humides. Donc, on le voit un petit peu que par endroits comme vous pouvez le voir juste là sinon mes peaux en fait se rétractent. Il faut que je les repousse en permanence et c'est une fois qu'elles sont sèches en fait, qu'elles ont poussé qu'elles redeviennent hyper dures sinon dès que je les travaille elles deviennent molles donc j'ai des cuticules très chiantes. Donc là, je ne vais même pas prendre la boule parce que je sais d'avance que ça ne va pas se couper. Je vais directement venir avec les ciseaux et pour ça, je viens prendre les ciseaux de chez Purple. Je vous les avais présentés en story donc moi j'aime beaucoup le P5001 de chez Purple. Ce sont des ciseaux à lame japonaises qui sont très fines et qui sont très bien et je vais venir découper mes petites peaux qui sont très chiantes et très très molles. Et comme vous le voyez, avec le ciseau, ça se découpe tout de suite et elles sont tellement molles une fois que je les ai travaillées que ça ne se serait pas coupé avec la boule. Donc voilà, mes cuticules sont coupées et du coup, ma manucure et ma dépose est faite. On va pouvoir bien passer dans la cuticule. ça aussi, c'est le moment hyper satisfaisant. Voilà le résultat de cette petite dépose, de cette petite manucure combinée. Donc me revoilà après avoir fait ma petite dépose et ma manucure. Comme vous avez vu durant le crash test dans la vidéo, je suis agréablement surprise de la qualité des embouts. Dans tous les cas, je vous ai dit que je vous ferai un petit topo à la fin. Donc pour conclure sur ces embouts de ponceuse, je les trouve très très doux. Sincèrement, je n'ai pas ressenti de la chauffe alors que d'habitude, on peut en ressentir un petit peu suivant les endroits quand on se rapproche. Dieu sait, en plus, que je me suis rapprochée vraiment assez près de ma plaque naturelle avec les embouts. Normalement, je termine à la lime mais vu que je vais reposer derrière, je n'ai pas tout enlevé comme je vous l'expliquais. Je n'ai pas ressenti de chauffe même en approchant de l'ombre naturelle et en étant à 25 000 tours. Donc je ne vous recommande pas de faire ça, bien évidemment. Donc pas de sensation de chauffe pour moi. Je les ai trouvés très doux, pas agressifs du tout. La poussière, pareil, je n'ai pas trouvé que ça gardait trop de poussière plus que ça. Du moins, dans les embouts à cuticules, ils n'ont pas été salis une seule seconde. Je n'ai même pas eu besoin de les brosser plus que ça pour enlever les résidus. Donc ça, c'est très bien. Sur l'embout tonneau, un petit peu mais pas plus non plus. La dépose avec l'embout tonneau, ça a été très rapide. Sincèrement, j'ai dû la faire en même pas 10 minutes. Franchement, en même pas 10 minutes, j'ai dû tout enlever et ça a été méga rapide. Et ensuite, comme vous avez vu, j'ai pris un mix de tous les kits par rapport aux embouts pour tester un petit peu tout. Et les embouts sont de très bonne qualité. Ils ne sont pas du tout agressifs pour la peau. Je n'ai rien senti. C'était vraiment indolore. Donc le but d'une manucure en général, c'est que ce soit indolore. Bien évidemment, on vient se faire les ongles par plaisir et non pas pour ressortir en sang et avoir mal. Donc je n'ai rien senti. Les embouts sont totalement doux, indolore. Je dois avouer que la gamme IQ Nails, j'ai quand même un sacré coup de cœur et un sacré coup de cœur également pour tout ce qui est présentation, packaging. Moi, je marche beaucoup à ça aussi. Et je trouve que le fait d'avoir des kits comme ça, c'est super pratique pour les personnes en fait qui ne savent pas vers quoi se diriger tout simplement ou des personnes qui veulent tout simplement avoir un kit déjà préétabli sans devoir choisir un par un quoi prendre. Là, vous avez vraiment un large choix de kits et ça vous permet de tester en fait les embouts et j'imagine qu'un peu vous pouvez les retrouver à l'unité. Donc ça, c'est top. Donc pour conclure, je valide de ouf la gamme IQ Nails sur le site de Fresnay Shop. Je continuerai bien évidemment de tester dans le temps mais là, sur ce crash test-là, je suis complètement conquise et donc je vous le recommande à 1000%. Comme d'habitude, vous savez que vous avez toujours moins de 10% sur le site de Fresnay Shop donc sur tout le site hors chez Max & Bio mais les moins de 10% s'appliquent du coup sur la gamme IQ Nails sans problème donc ça, c'est toujours cool. Donc voilà, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et activer la petite cloche et je vous retrouve mercredi prochain à 18h. Bisous !